Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo enregistrée par l'École d'Écriture Lémo pour vous présenter nos ateliers de la saison qui vient. Je suis en la compagnie de Gilles Seman. Bonjour Gilles. Bonjour Arlène. Tu es romancier, tu as publié des ouvrages à teneur autobiographique chez Gallimard, mais tu as aussi touché au genre du policier, puisque tu as publié Noir Diadème aux éditions du Rouergue Noir, il y a quelques mois, je crois que c'était courant. C'est du janvier. Oui, oui, il y a deux ans. Entendu. Bon, ben écoute, merci d'être avec nous en tout cas. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de tes livres, mais de ton atelier que tu animes chez nous depuis le lancement de l'école, qui s'intitule Écrire sur soi, par où commencer ? Est-ce que tu veux nous en dire déjà quelques mots pour le présenter ? Oui, ben déjà, peut-être dire que c'est un atelier d'écriture autour de l'écriture autobiographique et que c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Donc, par où commencer, c'était aussi moi par rapport aux ateliers d'écriture, par où je pouvais commencer avec les participants. Et j'ai trouvé que c'était une bonne entrée de commencer par l'écriture autobiographique parce que ça suscite immédiatement une écriture chez les participants. Il n'y a pas besoin d'arriver avec une idée en tête. L'idée vient automatiquement parce qu'il y a un matériau qui est là, qui est notre vie. Et puis, j'essaye aussi de leur expliquer qu'on n'est pas à l'envers de la fiction, mais qu'au contraire, c'est une très bonne manière d'aboutir à la fiction. Donc, c'est pour ça que je travaille sur l'autobiographie, mais aussi sur l'autofiction et éventuellement sur les passages d'autobiographie au roman. Je pense que l'intérêt, c'est de montrer que les choses ne s'opposent pas. Oui, d'ailleurs, tu animes un autre atelier chez nous qui s'intitule du récit autobiographique au roman. Donc là, effectivement, on est en plein dans ce point de jonction. Absolument. Et en fait, je l'ai créé parce que les participants du premier atelier souhaitaient continuer et avaient ces interrogations par rapport au genre. Donc, c'est un peu la demande qui a façonné l'atelier. Donc, c'est une espèce de suite, d'excroissance ou de nouvelle forme à partir de la première forme. Et justement, du coup, j'en profite pour te poser un peu la question puisque à t'écouter, on comprend qu'écrire sur soi par où commencer est en quelque sorte le préambule à l'écriture d'un roman. Et pourquoi est-ce que tu l'as appelé par où commencer ? Quel exercice, quelle est la teneur de l'atelier qui fait que pour toi, c'est un point de commencement ? Je pense que ce qui est une des raisons qui diffèrent l'écriture au début quand on commence l'écriture d'un livre ou quand on commence l'écriture tout court. On entend ça tout le temps. Je ne sais pas par où commencer. Et moi, pendant toutes les séances, à chaque séance, je les fais commencer. Je ne leur dis pas. On fait des exercices. Et à la fin, je leur dis, tous ces textes-là, il y en a peut-être un qui est le début de votre livre. C'est-à-dire qu'un commencement, ce n'est pas le début. Ça ne se passe pas au début, ce n'est pas à la naissance, ce n'est pas ça. Un commencement, c'est quand on trouve sa voix, quand on trouve le ton juste. Donc, au cours de l'atelier, il y a peut-être eu à un moment un exercice particulier qui, pour tel ou tel participant, a sonné juste. Et ça peut être le démarrage. Donc, par où commencer, c'est au début, au milieu, à la fin, en fait. Mais je pense que le démarrage, c'est très important parce que c'est là que tout se joue, le contrat avec le lecteur et puis la tonalité, la voix. Et ça, une fois que le contrat est signé, il faut aller au bout et ça donne un livre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu animes aussi chez nous des ateliers au long cours. Ce n'est pas le sujet, mais d'accompagnement, effectivement, d'écriture de manuscrits. Oui, absolument. Une dernière question pour la route que je voulais te poser. C'était ton meilleur souvenir lors des précédents ateliers. Alors, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est un souvenir assez triste, mais pas que triste, justement. Et peut-être même le contraire de ça. J'ai l'habitude de donner un exercice un petit peu pour démarrer qui est une autobiographie d'objet. C'est-à-dire, en fait, c'est l'objet qui parle et un objet qui est proche de la personne. C'est une façon de décaler un petit peu parce que si on est collé à soi, l'écriture n'est pas très intéressante. Et j'avais donné ça dans un atelier test où on fait une présentation. Donc, personne ne se connaissait. On n'était pas forcément amené à se revoir. Et en fait, une des participantes, à sa plus grande surprise, a écrit un truc que je ne raconterai pas parce que c'est très intime, mais sur un enfant et sur des petites lettres de prénom d'un enfant. Et ça a été bouleversant. Et ce qui était étonnant, c'est que, alors que personne ne se connaissait, il n'y a eu aucune gêne, mais au contraire, parce qu'en fait, il y a eu, je pense, la compréhension qu'il s'agissait d'écriture, qu'elle était arrivée à ce point-là, parce qu'elle avait réussi à écrire un truc. Je pense qu'elle était arrivée sans absolument penser à tout ça. Et l'exercice, qui n'était pas du tout destiné à obtenir ça, a finalement suscité cette écriture. Donc, c'est triste parce que c'était un moment émouvant. Mais en même temps, c'est très joyeux parce que personne ne se connaissait. Et à la fin de l'atelier, ça a duré deux heures. Il s'était passé un truc super fort. Je me dis, si l'atelier d'écriture, ça peut être ça, c'est pas mal. Donc, voilà, l'émotion et puis la trouvaille, parce que j'imagine que ça l'a dépassée elle-même. Donc, c'est que quelque chose s'était passé sur la feuille. Pas dans la tête uniquement, mais dans l'écriture. Donc, ça, ça reste un beau souvenir parce que je me dis, bon, je sers un peu à quelque chose. En tout cas, j'oriente un peu un truc, quoi. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est déjà beaucoup. Oui, oui, oui. Dans l'écriture de soi, on est amené, voilà, il y a de l'émotion qui passe, il y a du rire, etc. Mais il y a aussi des choses douloureuses, c'est normal. C'est aussi pour ça que les gens viennent. Moi, j'essaie justement de leur expliquer que l'émotion doit être contrôlée parce que sinon, il n'y a que des pleurs et il n'y a pas d'écriture. Mais je trouve ça intéressant, oui, de partir d'une base émotionnelle. Et puis, par rapport à l'idée de groupe, il y a quelque chose qui se passe. Et quand ça dure 12 ou 15 séances comme le dernier atelier, on finit par bien se connaître. C'est plutôt agréable, quoi. Écoute, merci infiniment, Gilles, pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Voilà. Et puis, merci. Effectivement, il y a énormément de choses à tirer, en tout cas, de tes ateliers. Merci beaucoup, Alex. Merci, Gilles. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...